bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous apprendre comment on va faire une demande de visa avm pour les trois pays concernés qui concerne la guinée le mali et le congo brazavid mais avant de continuer abonnez-vous à la chaîne et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être notifié de toutes nos prochaines vidéos c'est parti dans cette demande on va faire dans cette étape on va faire trois parties on va diviser notre vidéo en trois parties dont la première partie concernera la création d'un compte la deuxième partie ça concernera aussi la saisie des demandes et la troisième partie comment faire plusieurs demandes en une seule c'est parti pour ce faire vous allez vous rendre dans le site accès-maro.ma vous allez bien voir est ce que vous êtes sur le site https deux points slash double slash www.accès-maro.ma est ce que vous êtes vraiment sur le site et une fois on est dans le site vous allez voir cette interface l'interface là c'est ça qui nous conseille pour ce faire d'abord il faut créer un compte si vous n'avez pas un compte déjà il faut il faut le créer et pour le faire il faut avoir une adresse email une adresse email gmail ou yahoo ou outlook ça dépendra de votre adresse email et vous allez vous rendre ici sur connexion une fois vous cliquez sur connexion on attend voilà vous allez tomber sur ce tableau sur ce tableau on a l'adresse email le mot dépasse mais comme nous on n'a pas encore une adresse email on va essayer de créer un compte alors vous créez votre compte vous allez cliquer ici sur inscrire une fois on a cliqué sur le lien s'inscrire on attend que la passe s'ouvre la lanterre ne dépend pas du tout le site mais du tout ma connexion parce que l'ordinateur est un peu chargé je suis en train d'enregistrer en même temps et une fois on est au niveau de l'inscription comme vous voyez on a le nom le prénom le numéro de téléphone la date de naissance l'email et la deuxième partie c'est confirmer votre adresse email on a le mot de passe et le mot de passe aussi doit être confirmé et une fois on a toutes ces informations vous allez saisir votre nom votre prénom le téléphone vous allez juste cliquer sur la photo pour changer au fait pour changer pour changer le pays vous cliquez sur le drapeau vous cherchez soit si vous êtes de la guinée vous êtes du mali ou bien vous êtes du congo brazavi vous allez cliquer sur votre pays je mets j'ai vous exemple la guinée voilà vous allez cliquer sur votre pays vous allez saisir votre date de naissance le jour le mois l'année vous saisissez votre adresse email vous saisissez ici et vous le confirmez dans la deuxième cage et le mot de passe je tiens à vous souligner le mot de passe doit forcément contenu des caractères par exemple je vous montre exemple vous pouvez mettre par exemple un mot de passe vous mettez un bp au niveau du mot de passe par exemple c'est un exemple je vous donne vous mettez par exemple votre mot de passe et vous mettez par exemple une lettre un caractère spéciale des caractères spéciaux si vous voulez moi j'aimais toujours soit à l'aube à soit voilà en revient et moi j'aimais toujours vous quand vous saisissez votre mot de passe vous pouvez mettre votre nom et vous mettez soit au base soit vous mettez dièse étoile au fait il faut quand même que le mot de passe contient une lettre des caractères spéciaux ça dépendra de ce que vous voulez mais vous pouvez mettre étoile étoile c'est un caractère spéciaux spéciaux et à l'aube à aussi la même chose et on en a plein on a plein et vous mettez ça le mot de passe doit contenir pour que votre inscription soit soit validée maintenant une fois on a toutes ces informations maintenant pays de résidence pays de résidence vous allez cliquer sur votre pays de résidence si vous résidez par exemple dans le même pays la guinée ou bien si vous êtes en france mais vous avez un passeport vous êtes des nationalités guinéennes vous allez chercher votre pays où vous le mettez vous les mettez voilà comme vous voyez une fois une fois les informations saisies et que la localisation a été saisie aussi automatiquement le bouton inscription s'affiche et vous cliquez sur vous cliquez sur valider le comment on appelle ça vous allez valider le formulaire comme quoi vous n'êtes pas un logo vous allez cliquer comme ça vous attendez que qu'il valide voilà comme vous voyez des fois vous pouvez avoir ces informations si si ça ne s'affiche pas des fois ça valide automatiquement une fois cliquer ici valide mais une faille doute de votre comment on appelle ça une faille doute de votre identité et il est conseillé de valider si on ne pourrait pas passer à cette étape maintenant il m'est dit de choisir le l'effet de circulation voilà je fais comme ça je fais comme ça je valide au fait les images qui contient le fait de circulation et je mets suivant voilà là il me dit de 2 qu'on appelle ça décocher les images qui contient passage piéton voilà je vais chercher voilà ils sont là en bas je crois bien comme je ne vois pas bien ok vous voyez ça a été validé une fois validé je clique sur inscription et voilà où vous êtes inscrit vous êtes inscrit tout ça là je vous montre comment l'exemple une fois vous cliquez sur inscription automatiquement vous êtes inscrit et vous allez revenir ici je tiens à vous dire une fois vous validez le formulaire automatiquement il vous envoie à la page de connexion voilà maintenant notre inscription est terminée maintenant on se reprend à la deuxième vidéo pour vous montrer comment comment on va maintenant saisir notre demande vous allez juste saisir vos informations que vous que vous avez saisis lors de l'inscription et voilà vous connecter c'est c'est fini la première étape on a terminé maintenant on se répond à la deuxième étape pour vous montrer comment faire une demande de visa